... Nous commençons une série de deux séances qui vont être consacrées au rapport entre gouvernement et commandement. D'abord, aujourd'hui, nous allons écouter Yves Cohen. Yves Cohen est directeur d'études à l'EHESS. Il a récemment publié un livre très remarqué, Le siècle des chefs, une histoire transnationale du commandement et de l'autorité. Livre qui avait l'originalité de s'asseoir sur quatre massifs documentaires, la Russie, les Etats-Unis, la France et l'Allemagne, les quatre langues principales que maîtrise Yves Cohen, et qui, donc, a permis de faire un travail comparatif sur la naissance de ce thème de la modernité du commandement dans des contextes aussi différents que ceux de ces quatre pays à partir du début du XIXe siècle. Yves Cohen est directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Donc, il a un itinéraire atypique, mais typique d'une partie de sa génération, c'est-à-dire que lorsqu'il avait 20 ans, il a interrompu ses études pour aller s'établir comme ouvrier chez Peugeot à Montbéliard. Et il a travaillé quatre ans comme ouvrier aux usines Peugeot. Mais revenu vers la vie intellectuelle, il en a fait une thèse. Et donc, il a fait une thèse sur un peu une histoire à partir d'une des grandes figures des organisateurs du travail aux usines Renault. Et depuis cette thèse, avant de rentrer à l'École des hautes études, il a travaillé dans de nombreuses institutions qui sont liées à l'histoire de la technique, notamment à la Villette, et notamment aussi à la cellule patrimoine industriel de l'inventaire général des monuments sur les richesses de la France en matière industrielle. Il faut dire que depuis les années 70, il y a eu tout un effort pour redécouvrir l'importance du patrimoine industriel dans le patrimoine général du pays. Et qu'il est arrivé à un moment, justement, où se développer, avec l'écomusée du Creusot, pour ne prendre qu'un exemple, toute cette recherche et également toute la mise en place de ce nouveau type d'institutions. Donc, comme à chaque séance, je vais laisser faire son exposé et ensuite, je lancerai la discussion avec lui. Comme il y a encore une fois quelques diapositives qui seront présentées au cours de cet exposé, je vais descendre avec vous et je remonterai pour discuter avec lui à la fin de l'exposé, en le remerciant encore une fois chaleureusement d'avoir accepté notre invitation. La parole est à toi. Eh bien, bonjour à tous et merci à toi, Pierre, de cette invitation magnifique parce que c'est une belle occasion de parler d'un sujet qui m'a occupé pendant beaucoup d'années et qui a donné lieu à ce livre qui est un gros livre, peut-être trop gros livre. Et il s'agissait, si vous voulez, d'une entreprise consistant à prendre, en quelque sorte, par le travers, l'histoire du XXe siècle. Par le travers, je veux dire à travers divers pays, mais aussi à travers divers domaines. Je suis historien, l'histoire est très sectorisée, l'histoire industrielle, l'histoire économique, l'histoire culturelle, etc. l'histoire des sciences sociales. Il s'agissait de traverser un peu tous ces domaines de l'histoire et aussi par une question qui était peu élaborée de cette manière qui était la question de l'autorité du chef du commandement et de reprendre ça à nouveaux frais, effectivement, comme Pierre l'a dit, en faisant une étude comparative. Alors, au début de cette recherche que j'ai commencée en 1990, on ne parlait que de comparaison, on ne parlait pas encore de ce qui est maintenant un des grands thèmes et une des grandes modalités de l'histoire, qui est l'histoire globale, où l'histoire, autrement dit, et c'en est une version différente, illustrée ici par Saint-Gesu Brahmaniam, d'ailleurs, l'histoire connectée, l'histoire des connexions, et pas simplement les connexions actuelles de la mondialisation que nous vivons, mais des connexions plus anciennes. Donc, on ne parlait pas de ça, mais c'est bien en accompagnant ce mouvement vers l'histoire globale et vers l'histoire connectée que ce travail s'est élaboré, et c'est de ça dont je vais parler. En fait, ça a été, pour moi, une découverte de voir que ce que j'avais repéré dans les archives de Peugeot quand je faisais ma thèse, c'est-à-dire un discours moral sur le commandement, sur le chef, qui apparaît à peu près avant la guerre de 1914, mais s'affirme surtout pendant et après la guerre de 1914, ce discours moral sur le commandement n'avait pas d'histoire, d'historiographie. On demandait aux chefs, dans les entreprises, et en particulier chez Peugeot, d'être honnête, de ne pas mentir, d'être toujours à l'heure, de donner l'exemple. En fait, ce propos sur le chef suscitait plutôt l'ironie, d'ailleurs. L'ironie aussi bien, d'ailleurs, c'est une ironie des contemporains. On se moquait bien aussi de ces chefs qui voulaient être chefs ou qui voulaient être rois ou qui voulaient être... etc. Mais l'ironie aussi des intellectuels. C'était un discours. Et donc, prendre au sérieux historiquement ce discours, essayer de voir ce qu'il y avait dessous, ça pouvait être un défi intéressant pour un historien, d'autant plus que, là aussi, c'est lié à mon histoire, d'autant plus que ma formation intellectuelle s'était constituée dans une ambiance assez anti-autoritaire, si on prend les années 68. Donc, comment penser ça ? Comment penser à ça ? Comment le faire historiquement ? Parce qu'on peut le faire de diverses manières, en sociologue, en philosophe, etc. Et ce qui m'est apparu, c'est qu'à partir de la fin du XIXe, au début du XXe siècle, dans toute une série de pays, et en particulier dans ceux que j'avais décidé de travailler, la France, l'Allemagne, la Russie, puis l'Union soviétique et les États-Unis, eh bien, il se formait une véritable hantise du chef, une obsession du chef, qui allait donner lieu, évidemment, à des cultes du chef que vous avez tous en tête, évidemment, mais qui débordaient ce culte du grand chef, si vous voulez. Ce n'était pas simplement la culture du grand, il y avait quelque chose d'autre qui se passait, et qui se passait à la fois dans les lieux institutionnels ou les organisations, c'est-à-dire le changement de forme, d'organisation, de hiérarchie, le développement des hiérarchies, aussi bien dans l'entreprise, dans l'armée, en politique. Ça se passait dans des réformes, si vous voulez, hiérarchiques, et en particulier le développement du titre de chef, qui était quelque chose en français, par exemple, de neuf, j'y reviendrai, mais aussi tout un discours extrêmement répandu et qui prenait de façon un peu surprenante dans les diverses langues que je pouvais traverser à travers cette étude, qui prenait toujours la même forme qu'on pourrait dire en français, disons, le besoin de chef. Il y a nécessité de chef. Alors, ça peut se dire dans toutes les langues et ça se disait effectivement comme ça. c'était une expression donc tout à fait datée, formulée à une époque qu'on pourrait appeler une époque de consentement à la révolution industrielle. Cette révolution industrielle qui était connue dans tous ces pays-là, y compris la Russie, qui démarre véritablement dans les années 90, cette révolution industrielle a pour conséquence une grande concentration de masse ouvrière dans les usines. Il y a une collection de cette époque à la fin du XIXe très connue qui s'appelle Les Grandes Usines qui décrit ces immenses usines où sont concentrées de très grandes masses d'ouvriers. Mais c'est aussi le développement corollaire de grandes villes, tout un changement de la vie urbaine et en parallèle, ceux qui croient aussi, c'est la démocratie et le désir de démocratie, la pousser vers plus de démocratie alors grands rassemblements qui ne sont pas simplement ceux des usines ou des zones urbaines, mais aussi de la place politique. Un des grands moments politiques de la fin du XIXe en France pour rester en France encore, c'est le boulangisme, c'est le débordement, si vous voulez, de la politique parlementaire par une foule incontrôlée, même par Boulanger lui-même d'ailleurs, dans les années 80. on est dans les années 80, mais qui va inspirer une très grande crainte aux élites politiques. Donc, la place politique s'en mêle, industrie de masse, politique de masse, mais aussi, bientôt, guerre de masse. Alors, bien sûr, on pense à la Première Guerre mondiale, mais c'était déjà le cas de la guerre civile américaine qui était une guerre qu'on pouvait dire comme on a nommé plus tard la Première Guerre mondiale, une guerre de mobilisation totale. C'est-à-dire mobilisation pas simplement d'une armée, mais de l'ensemble de la société pour contribuer à la fabrication des armements, au soutien à l'arrière, etc. Donc, une guerre totale, une guerre de masse. Donc, on est à une époque qui prend conscience en même temps des conséquences de cette massification de la guerre, de la production et de la politique. Et il y a des... Aussi, ça se joue dans le discours, pas simplement dans les formes pratiques, mais dans la production discursive, dans les pratiques discursives, la question du commandement, la question du chef, la question de l'autorité, devient, commence à occuper de plus en plus de pages, des journaux, des revues, des maisons d'édition, de la littérature grise, c'est-à-dire de cette littérature qu'on trouve dans les administrations, dans les entreprises et qui instruit finalement les employés, les salariés, etc. Alors, il y a quelques grands titres de cette littérature et je pense, par exemple, au fameux rôle social de l'officier de Lyotet qui est publié en 1891, qui est une date qui marque assez bien le début de ce nouveau moment de réflexion sur le commandement. Nouveau moment parce que ce n'est pas forcément non plus le premier, mais c'est certainement celui qui a été dans l'histoire le plus systématique, le plus à la fois national et transnational, le plus circulatoire d'un pays à l'autre et circulatoire d'un domaine à l'autre. Lyotet publie son rôle social de l'officier en 1891 disant qu'il fallait que les officiers ne fassent pas que se soucier de leurs armes ou de leurs chevaux, mais se soucier aussi des hommes. Avec, en gros, deux raisons. Une raison purement militaire, c'est que l'armement devenait un armement extrêmement dangereux et qui, avec l'artillerie, les armes qui tirent à répétition, etc. On n'avait pas encore le char d'assaut à ce moment-là, mais c'est un armement qui effraie les troupes sur le front et pour tenir les troupes sur le front, disait-il, les punitions, la menace de la punition, de la punition afflictive, c'est-à-dire celle qui porte sur le corps, n'y suffisait plus. Il fallait recourir à autre chose et en particulier, il le dit lui-même, à l'amour et à l'affection, à l'affection des chefs pour leurs hommes et à l'affection des hommes pour leurs chefs. Il y a tout un discours aussi, dans ce discours du commandement et du chef, dans toutes les langues aussi, un discours de l'amour entre le chef et ses subordonnés ou entre les chefs ou des subordonnés pour leurs chefs, etc. Alors ça, c'est la première chose. La guerre se transforme, pas simplement parce qu'elle est plus massive, mais du fait des techniques et de l'armement, mais aussi c'est très clairement et très ouvertement et très explicite chez Lyotet, c'est aussi une volonté politique. On vient de décider de la conscription générale de tous les Français, de tous les jeunes Français pour trois ans d'armée, ça va devenir deux, mais à ce moment-là c'est trois ans. et Lyotet dit qu'il faut en profiter, toute la jeunesse ouvrière et paysanne passe par l'armée, il faut s'occuper de la pacification, le terme est dans le rôle social de l'officier. Nous sommes à une époque, dit-il, de révolution industrielle et économique, donc il y a une réflexion de l'acteur même sur le moment, disons, historique qui est vécu et il faut donc en profiter pour exercer un rôle social. Bien sûr, très vite, d'autres rôles sociaux de l'officier sont publiés dans les armées et pas simplement en France, ça devient quelque chose, il y a un rôle social de l'officier, par exemple, en Belgique, très rapidement, mais aussi, ça passe d'un domaine à l'autre et en particulier, ça passe au domaine industriel et presque instantanément, on voit être publiés plusieurs rôles social de l'ingénieur. on va voir ça de façon répétitive, l'ingénieur, donc l'équivalent de l'officier pour le monde industriel, il va y avoir un grand best-seller de rôle social de l'ingénieur d'un nommé Georges Lamiran qui était un disciple de Lyoté, un membre du réseau Lyoté qui est publié en 1932. Donc, c'est un discours qui se poursuit, ça va donner le rôle social du médecin, le rôle social de l'agriculteur, le rôle social de la femme même, on trouve, à ce moment-là. Donc, c'est cette idée du rôle social dans les professions d'autorité d'abord, si vous voulez. Alors, dans le paysage apparaît ce besoin de chef. Alors, bien évidemment, en parlant de besoin de chef, je n'endose pas moi-même le discours du besoin de chef. je ne sais pas s'il y avait plus de besoin de chef dans les entreprises, dans l'administration, dans l'éducation. L'éducation est un domaine important. L'instituteur est considéré comme un chef, le maître est considéré comme un chef aussi par cette littérature. Je ne sais pas si objectivement il y avait véritablement besoin. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que le discours s'en déploie. Et là, il y a un autre personnage qui s'illustre et qui va devenir extrêmement important dans toute cette discussion tout au cours du XXe siècle, qui est Gustave Lebon. Vous voyez, à ce moment-là, il y a vraiment de la French Theory déjà. Ce n'est pas simplement la French Theory des années 60 à 80. Il y a déjà de la French Theory. On va voir, par exemple, Lebon publiant en 1895 sa Psychologie des foules, on va l'avoir publiée très, très rapidement et traduite dans une dizaine de pays avant la Première Guerre mondiale et presque instantanément en Allemagne, en Russie, aux États-Unis. En Russie, deux éditions. Il y avait deux capitales, Saint-Pétersbourg et Moscou, deux éditions, l'une à Saint-Pétersbourg, l'autre à Saint-Pétersbourg. Voilà. Donc, c'est... Et Lebon donne véritablement le ton. C'est-à-dire, il pense la fouille, il pense la nécessité du meneur. Son terme, le terme qu'il privilégie, c'est celui de meneur, ce n'est pas tellement celui de chef. Ça posera un problème pour les ingénieurs qui ne se reconnaîtront pas vraiment dans le terme de meneur. Donc, la réflexion des ingénieurs portera véritablement sur le chef, mais pour Lebon, c'est surtout le meneur. Et il y a, par exemple, une phrase qui montre bien comment Lebon pouvait être repris par tout le monde. Il a été repris par tout le monde, aussi bien des officiers, des industriels, des hommes politiques, que vous verrez aussi des hommes politiques, pas simplement des élites dirigeantes. Et cette phrase, c'est les hommes en foule ne sauraient se passer de maître. C'est véritablement une phrase qu'on va retrouver de façon récurrente, sous cette forme-là ou sous une autre, dans beaucoup de la littérature sur cette question de l'autorité ou même pas simplement sur la question de l'autorité. Prenez un exemple illustre, celui de Freud. Freud publie en 1921 une réflexion d'après-guerre aussi. Il essaye de faire le point. Il a été très surpris par la Première Guerre mondiale et il essaie de réfléchir à une manière de formuler ce qu'il pourrait dire à partir de la Première Guerre mondiale. Et c'est une des publications qu'il fait pour faire connaître cette réflexion. C'est Psychologie collective et analyse du moi qui est publiée en 1921. Et en fait, Freud reprend le discours de Le Bon. Freud n'a pas de psychologie collective. Il n'a qu'une psychologie individuelle et qu'il revendique comme telle, d'ailleurs. Et donc, sa psychologie collective, pour penser les phénomènes de masse, justement, que la guerre avait principalement manifestés, eh bien, il va chercher Le Bon. et, par exemple, je vais faire quelques citations en cours de cette intervention. En voilà une. Le meneur de la foule incarne toujours le père primitif, tant redouté. La foule veut toujours être dominée par une puissance illimitée. Elle est au plus haut degré avide d'autorité ou, pour nous servir de l'expression de M. Le Bon, elle a soif de soumission. Je vous dis tout de suite, de ce discours 21. On va le retrouver en 25, c'est un autre grand auteur sur Le Chef, auquel on ne pense pas forcément, d'ailleurs, qui est Charles de Gaulle. Un de ses premiers articles de De Gaulle, c'est L'action de guerre et le chef. Et il reprend exactement cette idée du besoin de soif de soumission, etc., que Freud lui-même emprunte à Le Bon. On retrouve ça, d'ailleurs, une des manières de parler de ce XXe siècle, pour moi, c'est justement de suivre la trajectoire de cette idée, si vous voulez. Et il me semble qu'on la retrouve un peu épuisée, fatiguée, juste après 68, en 69, dans un petit épisode où est impliqué Jacques Lacan, Jacques Lacan, qui... Donc, bon, pas besoin de présenter Jacques Lacan. et il intervient en 69 à la nouvelle université de Vincennes, qui est maintenant à Saint-Denis, et il dit aux étudiants qui sont devant lui, si vous aviez un peu de patience et si vous vouliez bien que nos impromptus continuent, je vous dirais que l'aspiration révolutionnaire, ça n'a qu'une chance d'aboutir toujours au discours du maître. C'est ce dont l'expérience a fait preuve, ce à quoi vous aspirez en tant que révolutionnaire, c'est à un maître, et vous l'aurez. Voilà, c'est le bon qui parle, c'est même pas tellement Freud, c'est le bon qui parle là, du haut de l'expérience du XXe siècle. Alors voilà, l'expérience du XXe siècle, laquelle est-elle inspirée par le bon ? C'est là-dessus que je vais essayer de réfléchir, et ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment les étudiants protestent. Donc voilà, il y a une trajectoire de cette pensée de le bon qui est une trajectoire française, une trajectoire et aussi une trajectoire transnationale, une trajectoire d'un domaine à l'autre, puisque là on le voit aboutir dans une psychologie qui s'adresse à un collectif. donc une trajectoire très, très multiple. On retrouve, je ne sais pas, autour de 40, un haut fonctionnaire français dire que la nécessité du chef est une évidence. Mais on ne retrouve pas ça simplement en France. On retrouve ça aussi aux États-Unis. Il y a un écho aux États-Unis de cette réflexion en France, c'est tout à fait parallèle. Je vais vous donner juste une petite, une autre citation d'un ouvrage français qui s'appelle L'Évangile du chef de 1935. Et l'Évangile du chef dit, alors 35, on est déjà, ce discours sur le commandement, le chef, est déjà bien installé si vous voulez, et bien développé, bien développé. Et son auteur, qui est un nommé Albert Bessières, dit qu'une littérature chaque jour plus abondante fait écho à cet appel unanime de l'Église, de la patrie, de l'industrie, du commerce, de l'armée, de la politique, des chefs. Et exactement la même année, un auteur très connu aux États-Unis Richard Cabot. Cabot, c'est le nom d'une grande famille américaine, d'une famille bostonienne, de la vieille bourgeoisie bostonienne. Richard Cabot est professeur d'éthique sociale à Harvard à ce moment-là. Et il préface un livre, justement, sur le leadership et un livre américain sur le leadership et il dit, je vous le dis en anglais, mais je pense que vous comprendrez, « We need leaders in business, in the professions, in education, in the church. We need them more than anything else. » Vous voyez que c'est les mêmes domaines que l'Évangile du chef qui sont repris dans cette idée d'un besoin de chef dans l'Église, dans l'industrie, dans l'éducation, etc. Donc, c'est une, si vous voulez, c'est un besoin de chef qui se dit dans les vocabulaires propres de chaque pays. Le vocabulaire de Cabot, c'est celui du leader, du leadership. Donc, on peut dire que ce n'est pas exactement la même chose que le chef et ça peut, tout de suite, c'est une question tout à fait intéressante de réfléchir aux origines même des mots « leader », c'est le guide, c'est celui qui pilote, c'est la même étymologie qu'en allemand, le « lighter ». C'est donc cette famille du guide qu'on va retrouver dans « fureur », dans « duche », et dans des mots russes dont je vais parler à l'instant. Et « chef », on voit bien, c'est plutôt la tête, évidemment, du fait de son étymologie « kaput » en latin. Et donc, en français, le chef, jusqu'à cette époque de fin du XIXe, finalement, c'était seulement la tête des institutions, la tête du Parlement, la tête de l'Église, la tête unique. Et ce qui se passe, en fait, et c'est une chose très intéressante, c'est que d'une certaine façon, avec ce discours sur le chef qui devient un discours généralisant sur le chef, le chef doit être partout, il doit y en avoir partout, le chef, disons, dans son étymologie française, puisque ce n'est pas la même que celle de Leader ni de Führer, le chef perd son étymologie, justement, perd son étymologie, puisque le chef doit être partout, à tous les niveaux des hiérarchies, tous les porteurs d'autorité doivent être des chefs, on voit ça aussi bien dans le discours du général Foch, qui publie son cours de l'école de guerre, on voit le chef à tous les échelons, etc. Ce discours nouveau sur le chef, c'est l'idée de chef à tous les échelons. On abandonne le discours, si vous voulez, réservé au grand, au celui auquel on pense tout de suite. Et on m'a fait beaucoup cette réflexion depuis la publication de ce livre, beaucoup de questions, c'était des questions à propos des grands chefs. Or, justement, un des propos de ce livre, c'est de dire que la concentration des efforts de réflexion sur le chef, le commandement, l'autorité au XXe siècle n'est plus simplement une réflexion sur le grand chef. C'est encore une réflexion sur le grand chef. Je ne dis pas que ça l'abandonne complètement, mais c'est une réflexion sur le chef comme irriguant l'hierarchie, comme devant irriguer nécessairement l'hierarchie. Donc, on voit bien qu'il y a un aspect plus formel dans la dimension française du chef, du capot, en italien, le terme capot en italien. D'ailleurs, il y a aussi le portugais qui est intéressant puisque, en portugais, on oppose liderança et chefia. Liderança, c'est plutôt cette connotation un peu qui porte vers le lider. Chefia, c'est plutôt le chef formel. On l'a présent les deux très clairement dans la langue portugaise. Alors, je vous avoue, je n'arrive pas à localiser l'apparition de liderança en portugais. Je ne sais pas d'où ça vient. Ça apparaît au XIXe aussi, mais par quel canal ça vient forcément non pas de Grande-Bretagne, parce que c'est plutôt un mot américain, ça vient plutôt des États-Unis. dire le mot qui est américain, disons, c'est leadership. Ce n'est pas leader. Leader est un très bien mot de la langue anglaise, mais leadership, c'est un mot qui n'existe pratiquement pas au XIXe aux États-Unis. Dans la langue anglaise, je veux dire, ça n'existe pas et ça apparaît aux États-Unis, ça se renforce à la fin du XIXe dans cette ambiance comme ça du besoin de chef et un des principaux auteurs qui initie cette réflexion sur le leadership en tant que tel comme leadership, le mot de leadership, c'est un nommé Woodward Wilson, professeur de droit, pas encore professeur de droit à Princeton et surtout pas encore président des États-Unis qu'il sera à partir de 1913, mais il a une réflexion en 1890, un an avant Lyotet, donc on n'est pas simplement dans la French Theory qui initie tout et qui serait à l'origine de tout, non. Eh bien, Woodward Wilson est aux États-Unis le premier à chercher à problématiser ce que serait le leadership politique et il le problématise dans cette idée que le vrai leader politique, le leadership politique consiste à identifier ce que porte la majorité de la population, vers quoi portent les idées politiques de la majorité de la population, ce qui est très intéressant. J'y reviendrai ainsi. Bon, donc, États-Unis, France, Russie, Russie, on voit apparaître aussi le besoin de chef, par exemple, sous la plume d'un des grands hommes d'État de la fin du XIXe, début du XXe siècle, un homme nommé qui était très proche du Tsar, en personne, de Nicolas II, et qui écrit des mémoires, un journal publié en 96, si je me souviens bien, et très rapidement en anglais, circulation, il va très vite en anglais, et Pabier Donostef dit que la Russie a besoin de chef, en gros, et dit qu'il y a, alors là, je le cite aussi, il y a besoin de gens de vérité, de gens à la pensée ferme, à l'entendement solide et au verbe droit. Seuls de tels hommes peuvent constituer un appui ferme pour le pouvoir et des chefs de confiance. Et il n'est pas le seul à identifier ce besoin en Russie, il y a vraiment une très grande réflexion en Russie sur l'homme pratique, le besoin d'homme pratique, l'opposé de Hablamov, si vous voulez, je ne sais pas si vous avez lu Hablamov de Gontcharov, qui fait beaucoup d'efforts pour ne rien faire, si vous voulez, en gros. Alors là, c'est l'idée de recherche d'un autre modèle, un homme pratique que les Russes puis les Soviétiques vont trouver d'ailleurs en Europe, en Allemagne, mais aux Etats-Unis aussi, Ford en particulier, il va être un grand héros russe puis soviétique, bolchevique, bref, si je peux me permettre. Bref, besoin de chef aussi. Et c'est là qu'on voit que ce besoin de chef n'est pas formulé seulement par les élites gouvernantes, dirigeantes, mais aussi par les élites du mouvement social, du mouvement socialiste, parce que c'est aussi, si vous prenez « Que faire de Lénine ? » « Que faire de Lénine ? » c'est 1902, il est publié à Stuttgart, et on considère cet ouvrage comme la fondation de ce qui va être l'année suivante au congrès bolchevique de 1903, la création de la fraction bolchevique du Parti social-démocrate de Russie. c'est vraiment le manifeste intellectuel de ce qui va suivre finalement. Et on le considère aussi comme l'idée de la théorisation de l'avant-garde, de l'avant-garde qui doit être formée de professionnels, de professionnels de la révolution, qui doivent guider les masses, pas forcément des professionnels intellectuels, ça peut être des professionnels ouvriers, mais des professionnels qui... Or, il y a tout un discours sur le chef qui est très présent et qui est très clairement là. Et que justement cette accentuation, cet angle de lecture, si vous voulez, de l'histoire par l'autorité, le chef, etc., permet de voir mieux. Et ça a été très peu souligné, mais Lénine le dit de façon extrêmement claire, extrêmement explicite, encore une fois, dans Quefer, j'affirme premièrement qu'il ne saurait y avoir de mouvement révolutionnaire solide sans une organisation de chefs stables, etc., 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 il y a nécessité d'avoir une telle organisation. Alors, petit point encore sur la question de la traduction. Si vous prenez les traductions en français de Quefer, en fait, vous n'avez pas organisation de chefs, vous avez organisation de dirigeants. Mais le mot russe utilisé, qui est d'ailleurs le même que celui qu'utilise Pabiedonose, c'est celui de Rukovaditieli. Rukovaditieli. Ça veut dire dirigeants. c'est toujours cette même notion qu'on trouve dans leader, cette de conduite, de conduire par la main. Donc, or, ce terme est traduit en anglais par leader. Dans les traductions anglaises, c'est leader, et régulièrement, c'est leader, et il peut parfaitement être traduit comme chef. Et d'ailleurs, s'il peut être mis comme chef, dire que Lénine a dit qu'on avait besoin d'une organisation de chefs, c'est tout de suite beaucoup plus clair qu'une organisation de dirigeants, si vous voulez. Ça connecte, si vous voulez, ça connecte Lénine à tout ce discours, si vous voulez, sur le chef, justement, le leader, le fureur, etc. Ce qui ne permettait peut-être pas cette autre traduction. Vous voyez, l'importance des traductions et de la signification que ça peut avoir de traduire. Bref, voilà, on a, en Russie aussi, nouvelle signification portée par des mots anciens, y compris un autre mot qui va être affecté à Lénine lui-même puis à Staline, c'est le mot de « vojt ». Encore celui qui conduit, « vojt ». C'est présent dans « que faire » aussi, tout bolchevique doit être un « vojt ». Ce mot, ce sera le mot utilisé pour désigner massivement Staline à partir de la fin des années 1920 et ça veut dire exactement « duche », si vous voulez, le conducteur, « conductator », « conductor ». Voilà, donc, et en Allemagne, alors ? En Allemagne, là aussi, c'est un peu comme pour le... comme pour le leader, le mot de « fureur » était connu, mais il ne se rapportait qu'à des toutes petites fonctions très ordinaires de guide de voyage, de guide de montagne ou de conducteur d'une machine, etc. Et le modèle, c'était le modèle monarchique, le modèle du roi, et le mot le plus utilisé, c'était « lighter », dont j'ai parlé tout à l'heure. Et là encore, au même moment, début du XXe siècle, le mot de « fureur » s'investit, si vous voulez, d'une connotation plus riche, plus politique et on commence à dire qu'en inversant le modèle, si vous voulez, le modèle monarchique, alors qu'on disait que les entrepreneurs dans les entreprises devaient être comme les rois, Heiner Moussherchen, eh bien, on commence à dire que c'est le Kaiser qui doit être un bon fureur, un bon fureur du développement, etc. D'un seul coup, le terme même de « fureur » donc c'est quelque chose, ce qu'on identifie dans cette montée de l'idée du besoin de chef, etc., eh bien, c'est quelque chose qui se passe aussi dans la langue ou plutôt même dans les langues. C'est pour ça que j'ai parlé d'un phénomène qui est national, qui est multiplement national. Et vous voyez aussi, déjà, que tout en étant multiplement national, tout en étant événement dans les langues, qui se reproduit dans les langues, c'est aussi un événement transnational. Alors, en ce qui concerne l'Allemagne, évidemment, cette idée du besoin de « fureur » va être très, très fortement relancée par la défaite de 1918. Et dans les discours, il y aura une petite particularité allemande qui est que ce qu'on trouve le plus souvent exprimé, c'est le besoin d'un « fureur » plutôt que, et non pas le besoin de « fureur » au pluriel. Ce qu'on trouve beaucoup plus, le besoin des chefs ou de chefs chez les autres. Voilà, donc, il y a cette montée qui est une montée discursive, une montée opérationnelle dans les entreprises. On peut comprendre le taylorisme aussi comme une autre, une théorie nouvelle du commandement. Je ne vais pas développer cet aspect. Et, en tout cas, il y a dans beaucoup de domaines, dans beaucoup de pays, la croissance à la fois d'un discours, mais de nouvelles formes d'organisation, de réflexion aussi sur les pratiques, sur le rôle des officiers, sur le rôle des ingénieurs, sur le rôle des professions d'autorité. Et un auteur important, un auteur, acteur important de ce paysage qui est un Américain du nom de Chester Barnard qui vient de l'industrie, qui dirige une filiale de AT&T, c'est la grande entreprise de communication, mais qui aura, pendant la guerre, un rôle de supervision du programme atomique et puis, après la guerre, d'autres fonctions très officielles, y compris dans les organisations supranationales qui vont avoir ça se dessiner. Donc, Chester Barnard réfléchit, c'est un des grands penseurs sur cette question du chef et de l'autorité et lui aussi parle de ce besoin positif, dit-il, de leader qui s'est manifesté et qui doit attirer l'attention dans la mesure où les sociétés présentes développent des organisations de plus en plus grandes. Les nations aussi sont des nations qui se constituent en tant que telles de plus en plus fortement. Il y a des organisations immenses pour la paix et pour la guerre, pour la culture, la religion, dit-il, qui rendent le besoin de leadership relativement plus grand et ses fonctions plus complexes qu'auparavant. Alors, il y a cette double idée qui va être un grand motif à développer le chef et le leader, c'est non seulement la taille des organisations, donc le nombre de personnes qu'elles rassemblent, mais la complexité. Ça va être les deux grands prétextes à faire du chef, si vous voulez. Et il note, nous sommes en 1938 lorsqu'il écrit ça, c'est dans son grand ouvrain sur les functions of the executive, il note que la proportion nécessaire de leader par rapport à la population a considérablement augmenté. C'est-à-dire qu'il désigne une intensification, une densification, si vous voulez, de la hiérarchie et de la présence des chefs dans les institutions et les organisations. Donc, on voit, si vous voulez, au départ, moi, quand j'ai commencé à travailler sur cette question, j'ai tout de suite, en voulant faire une comparaison, je me suis tout de suite dit, bon, je vais travailler sur la France, mais aussi l'Allemagne. La première idée, c'est que cette question de chef, c'est d'abord une question de totalitarisme, de nazisme, etc. Mais justement, très rapidement, dans le processus de recherche, on voit bien que ce n'est pas simplement une affaire des totalitarismes, si vous voulez, ou même des autoritarismes, d'ailleurs. C'était aussi une affaire des démocraties. Et ça a posé un problème sur lequel je reviendrai en conclusion, de la conjugaison, si vous voulez, de la doctrine du chef, si vous voulez, avec la démocratie. Comment combiner, conjuguer ou pas, d'ailleurs, le chef et la démocratie ? En tout cas, maintenant, je voudrais juste donner quelques petits flashs sur cette circulation de cette réflexion sur le chef et des pratiques qui s'occupent du chef. Alors, on est au moment de l'affirmation d'une discipline des sciences humaines qui est la psychologie. La psychologie devient une discipline universitaire. Et un des domaines dont elle va s'emparer et qui va être fondateur de la psychologie appliquée et de la psychologie sociale, eh bien, c'est l'autorité, c'est le commandement. dans tout ce paysage, je ne vais évidemment pas faire une histoire très approfondie de cette question-là, mais je voudrais juste souligner quelque chose qui est très intéressant parce que ça illustre bien l'élément circulatoire, si vous voulez, de cette question du commandement et du chef à travers les différents vocabulaires nationaux. Eh bien, le premier article de psychologie du leadership qui se donne comme psychologie du leadership aux États-Unis date de 1904 et l'œuvre d'un Louis Wisterman, Louis Wisterman qui sera d'ailleurs un grand psychologue très célèbre et qui va beaucoup s'intéresser au génie. Ce sera un des grands psychologues du génie aux États-Unis. Non, mais il écrit le premier article sur le leadership et il fait des tests de leadership. Or, ces tests de leadership, il les emprunte à Binet, Alfred Binet, qui a publié, c'est le psychologue français Binet, qui a publié en 1900 un des livres qui est très important, un de ses livres les plus importants qui est La suggestibilité. Et La suggestibilité développe des tests de psychologie qui viennent montrer que tout un chacun est suggestible. À l'époque, ce n'était pas évident. Il vient, il s'inscrit là dans un débat avec Charcot, Charcot qui, réservait la suggestion à l'hystérique et Binet fait partie de ces psychologues avec d'autres qui disent non, la suggestion, tout le monde y est sensible. Et donc, il fait des tests, c'est tout à fait fondateur avec d'autres psychologues, allemands en particulier, de la psychologie expérimentale. Et ces tests sont transportés par Therman et deviennent des tests de leadership. Donc, ils circulent, ils se transforment. On pourrait voir dans toute la méthodologie des tests comment Therman en fait autre chose, fait des petits groupes d'enfants. Alors, c'est des tests appliqués aux enfants. Therman ne fait plus ces tests dans le bureau du directeur, par exemple. Il les fait à l'écart dans la cour pour ne pas justement avoir l'ambiance d'autorité du directeur. Il prend des groupes de 4, de 3, etc. Il transforme le test. Mais ce qui est amusant, c'est de voir que Binet lui-même est un opérateur de circulation. C'est-à-dire que non pas seulement Therman qui importe Binet, mais Binet lui-même, parlant de ces petits groupes d'enfants, parle, pour désigner ceux qui les dirigent, de leaders. Binet lui-même connaissait très bien la psychologie américaine. Donc, il importe le mot anglais de leader dans la psychologie française. il était membre du coïté de réaction de Psychological Review aux Etats-Unis. Donc, on voit une circulation bouclée où se jouent véritablement les premières formulations de ce que c'est qu'une psychologie du chef, une psychologie du leadership. Premier exemple de circulation où on voit ce qui se produit aussi dans toute circulation, c'est que ça se transforme, ça bouge, ça dérive en voyageant. autre circulation intéressante, celle qui vient d'un élève très proche de Weber qui est Roberto Michels qui publie en allemand un livre sur la sociologie des partis dans la démocratie moderne et qui va devenir un des grands livres sur les oligarchies politiques et qui sera, donc, il s'est publié en allemand en 1911 et ça le sera en français en 1914 sous le nom de les partis politiques et ça, et là, il va circuler très vite et je vais signaler juste un petit aspect intéressant, c'est qu'il est publié en 1915 aux Etats-Unis, donc, l'Europe est en guerre mais pas encore les Etats-Unis et dans cet ouvrage, il y a pour la première fois apparaît pour la première fois la distinction qui court encore dans les milieux du management aujourd'hui et de la gestion, la distinction entre le leader démocratique et le leader autocratique. Le leader démocratique, c'est celui qui suit la majorité, donc qui suit, d'ailleurs, il y a cette fameuse phrase « je suis leur chef, donc je les suis ». Donc, qui s'intéresse à l'opinion de la majorité et qui essaye de s'en faire l'expression, le leader autocratique étant celui qui s'impose pour jouer son propre jeu qui s'impose aux autres. Donc, cette distinction, alors, ce qui est intéressant, c'est que cette distinction qu'on voit donc circuler d'Allemagne passant par la France et l'Italie, d'ailleurs, il est très vite traduit en italien, aux Etats-Unis, il va circuler d'un domaine à l'autre et il est formulé en sociologie et instantanément il est repris par les sciences de gestion, le management, en particulier par un disciple de Taylor qui publie un livre qui s'appelle Industrial Leadership en 1916. Mais il va surtout être repris pour aider les Etats-Unis à penser leur entrée dans la guerre en 1917, puisque 1917, avec la révolution russe de février qui abat la monarchie russe, tsariste, eh bien, ça va être le début d'une confrontation assez bien délimitée entre, disons, des démocraties justement et des gouvernements autoritaires, monarchiques, etc. Donc l'idée d'opposer le leader démocratique et le leader autocratique va s'inscrire dans l'événement même de la guerre, donc vous voyez, dans une circulation cette fois beaucoup très complexe, puisqu'on passe de la sociologie au management à la guerre, etc., et d'un pays à l'autre. Alors on pourrait souligner qu'une piste coloniale qui est intéressante si on voit que Lebon, par exemple, avant d'écrire Psychologie des foules et d'ailleurs une psychologie des peuples aussi, il écrit sur la psychologie des peuples, il n'est pas le premier, il y a Wundt, le psychologue allemand qui a écrit là-dessus déjà, et c'est déjà un thème, mais il a fait, il a voyagé en Inde, il a voyagé en Arabie, et il a publié là-dessus en réfléchissant déjà sur ce rapport des foules à l'autorité. Lyotet, qui va être connu comme Lyotet l'africain, Lyotet, l'administrateur du Maroc des colonies français, Lyotet a déjà passé deux ans en Algérie quand il écrit le rôle social de l'officier. En Allemagne, on voit la trace d'officiers allemands qui ont participé à l'occupation de la Namibie, et vous savez qu'en Namibie, il y a eu ce qu'on pourrait appeler les premiers génocides en Afrique de peuples de Namibie juste avant la guerre de 1914, et certains officiers venant de Namibie ont participé à la reformulation du discours de la furung. Staline, Staline était georgien, donc d'une colonie russe, si vous voulez, de Russie. Il est chargé par Lénine en personne qui, à ce moment-là, parlait de son merveilleux géorgien de rédiger la doctrine, si vous voulez, la doctrine marxiste sur la question coloniale. Et ça va être ce livre publié en 1913 de la plume de Staline, premier ouvrage de Staline, le marxisme et la question nationale. Staline va être le premier commissaire aux nationalités du pouvoir bolchevique en 1917. Donc, c'est un grand spécialiste de cette question coloniale. On pourrait parler, voire aussi, aux États-Unis, comment les faits, par exemple, à la fois de l'esclavage pas si ancien, quand on prend le début du XXe siècle, sur les théories du management, ou bien le fait que, justement, ces mêmes théories du management sont d'abord destinées à gouverner dans l'entreprise des immigrés de fraîche date, venant de tas de pays d'Europe, parlant très peu américains, sans qualification. Et donc, là aussi, il y a un effet de gouvernement comme ça, de masse un peu soumise, subordonnée. Donc, on peut réfléchir à cette piste coloniale aussi de cette formulation du commandement et c'est un chantier qui pourrait être pratiqué de voir comment on transporte des colonies ou de l'empire, de sections de l'empire ou de l'histoire de l'esclavage, etc., des choses dans les formes modernes ou affirmées comme modernes du commandement ou du chef. Le chef n'est pas une figure pré-moderne, c'est une figure de la modernité. Le chef, en tant qu'il est qu'il est donc le nom qu'on donne à ces porteurs d'autorité dans l'hierarchie. C'est une figure de la modernité. Alors, là, je voudrais maintenant passer à une question qui est la question qu'on se pose encore beaucoup aujourd'hui et peut-être que l'histoire peut contribuer à réfléchir à ça, qui est la question de la personnalisation de l'autorité du chef, de l'incarnation, la question de la personnification, etc. C'était déjà une question très présente et là, il y a ce qui est très intéressant, c'est que cette question de la personne ou de la personnalité se noue très étroitement avec celle de l'autorité et du chef. Alors, bien sûr, on a tous en tête le culte de la personnalité dénoncé par Khrouchef en 1956 dans le 20e congrès du Parti communiste de l'Union soviétique pour accuser Staline. Mais, il faut faire très attention avec ce concept, c'est un concept Khrouchevien, si on peut dire. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il soit né comme ça ? Qu'est-ce qu'il désigne ? Pourquoi ? Or, l'histoire soviétique, l'histoire du marxisme est prise avec cette question du culte de la personnalité depuis effectivement le 19e siècle et on voit ça, déjà, Marx proteste contre un certain nombre de chefs allemands du Parti socialiste allemand qui construisent un culte autour d'eux comme la salle. Donc, il y a cette idée de culte. Mais, la question est qu'est-ce qu'on doit dire de la personnalité ? Est-ce que là encore, on a affaire à un phénomène naturel que les personnes occupent des positions, que leur personnalité soit considérée comme spéciale ? Eh bien non, ça a aussi une histoire qui s'inscrit dans toutes ces pratiques qui sont des pratiques à la fois opératoires dans les entreprises, dans l'armée, mais des pratiques aussi des sciences sociales, des sciences humaines qui sont très entrelacées dans cette affaire-là et en particulier qui promuevent le titre de chef ou de leader ou de Führer, etc., qui promeuvent tous dans une espèce d'interrelation très intéressante. Et, là encore, on va retrouver une surprise qui a été pour moi la découverte que Roosevelt, quand il se fait élire président des États-Unis en 1932, aux élections de 1932, Roosevelt va s'affirmer comme leader. sa déclaration initiale, inaugurale, il va la faire à la radio. Il n'est pas tout à fait le premier président des États-Unis à faire sa proclamation inaugurale à la radio, mais il est le premier à s'affirmer, là, en disant nous sommes évidemment au début 1933 à ce moment-là, en pleine Grande Dépression, donc c'est le plus haut de la Grande Dépression, si vous voulez, si on peut dire, le plus bas de la Grande Dépression, et il dit vous m'avez chargé du leadership, je vais prendre sur moi ce leadership et il y a une personnalisation de ce leadership qui est très forte. En 7 ou 8 minutes que dure sa déclaration inaugurale, au moins 13 fois le mot de leadership est prononcé. Et on va le voir, et ça sera en première blague, véritablement en professionnel du leadership. Là, on le voit en train de faire son premier fireside chat, sa première causerie au coin du feu, c'est lui qui inaugure ça, une manière justement pour le leader de se rapprocher de chaque personne, de conjurer l'éloignement du gouvernant. Eh bien, c'est la radio, les États-Unis, à ce moment-là, aux États-Unis, il y a déjà 15 millions de récepteurs radio. en France, on est à peine à un million à ce moment-là. Donc, on voit bien que par exemple en Allemagne, ça va être important pour Hitler aussi, en même temps qu'il développe la Volkswagen, la voiture du peuple, il va développer le Volksempfänger, c'est-à-dire le récepteur du peuple. Eh bien, Roosevelt est pionnier dans ces causeries au coin du feu qu'il fait. Et vous voyez cette photo, d'ailleurs, il est très soucieux de sa photo. C'est le premier président des États-Unis à être équipé, si on peut dire, d'un conseiller en relation publique qui, par exemple, lui impose de faire disparaître sa chaise roulante. Il était handicapé depuis quelques années quand il est devenu président. Ça n'apparaît jamais sur ses photos de président. Mais aussi, pendant ses causeries radio, il bouche un trou de sa dentition avec une fausse dent juste le temps de l'émission pour éviter un petit sifflement qui risquerait d'être entendu. Vous voyez qu'il y a des techniques qui sont de vraies techniques. Elles ont une matérialité technique, si vous voulez, outre la rhétorique, l'éloquence qu'on sait très grande de ce personnage. Donc, culte du chef, on pourrait dire ici aussi une réflexion sur le leader et la personne du leader et la manière dont le fait d'être leader compose la personne, compose dans son apparence. Mais on verra, c'est plus que l'apparence, c'est plus que la persona au sens traditionnel. L'étymologie de personne, c'est le mot latin persona qui signifiait le masque. Donc, la personne était un masque de théâtre. Mais non, on va voir comment justement le chef comme personnalité singulière travaille les personnes. C'est un thème central déjà dans la littérature au XIXe, mais c'est le thème central de la psychologie au XXe siècle de la psychologie qu'on trouve en France ou dans dans beaucoup d'autres pays. Une espèce de réflexion sur la personnalité où les qualités du chef jouent un très très grand rôle. La personnalité qui est la plus étudiée en psychologie, c'est celle du chef. Ce n'est pas seulement celle du chef, mais on voit des protestations en disant comment on étudie surtout la psychologie du chef, la personnalité du chef. Il y a aussi la personnalité des subordonnés, des followers. les followers. Alors, il y a une insistance sur la personne. Cette montée de l'insistance de la hantise du chef accompagne cet accent sur la personnalité, mais je ne voudrais pas qu'on croit qu'il n'y a que ça dans le paysage. Et je vais prendre des exemples aussi bien là aussi dans les sciences sociales que dans les domaines disons de l'action et de l'activité. si vous prenez Durkheim. Chez Durkheim, il y a bien l'idée que l'autorité morale portée par la société s'impose ou parle aux personnes, aux individus sur le ton, dit-il, du commandement. Sur le ton du commandement, c'est un mot même de Durkheim. La société parle aux individus sur le ton du commandement. Mais dans sa sociologie même, il y a un effort pour éliminer la personne, le facteur personnel, l'équation personnelle. Et là, un de ses proches amis, François Simian, l'économiste, qui était un des grands Durkheimiens du début du siècle, le dit très très bien. Parlant de l'ouvrage d'un autre, d'un Max Lazar, qui était un grand finanthrope et sociologue de la philanthropie, sociologue du chômage aussi, il félicite Max Lazar en lui disant que vous avez une façon positive d'étudier le phénomène et les facteurs individuels, personnels, auxquels les considérations a priori donnent d'ordinaire temps d'importance, se trouvent presque aussitôt éliminés dans ce que vous faites. Et au contraire, les facteurs de caractère collectif se trouvent portés au premier plan. Et voilà ce qui est intéressant, c'est qu'ainsi, l'étude se trouve être sociologique, en fait, avant même qu'elle ne soit en droit. C'est-à-dire une étude sociologique dans le monde urquémien, c'est une sociologie qui élimine les personnes, qui élimine la dimension personnelle, la dimension des milieux. Alors, évidemment, on peut trouver ça dans la sociologie weberienne, Max Weber, le grand sociologue allemand du début du XXe siècle, fin XIXe, début XXe, qui est un des grands théoriciens de l'autorité, de la domination. Un grand théoricien du... Vous savez que c'est l'inventeur du chef charismatique. C'est-à-dire que son idée, c'est qu'il y a trois formes de légitimité de l'autorité ou de la domination. Pour lui, c'est la même chose, autorité, domination, qui sont la rationalité, donc bureaucratique, la tradition et la personne, ou le charisme de la personne. Et dans son idée de la bureaucratie, il y a une idée d'impersonnalité de la bureaucratie. que la bureaucratie, dans les bureaucraties, les personnes obéissent à des fonctions et non pas justement à des personnes. Les employés obéissent à des personnes. Donc, il y a une idée de l'impersonnalité et on a un écho là de la proposition durkémienne, même si, justement, chez Weber, c'est beaucoup plus complexe puisque cette autre forme de la légitimité qui est le charisme permet de penser d'autres dimensions. Et là, je vais commencer à parler de Staline, de la manière dont Staline lui-même prend sur lui ses formes d'incarnation et ses formes de personnalisation du chef. Alors, oui, juste Lénine, juste pour voir une photo de chef, si vous voulez. C'est Lénine avec... avec... Alors, comment est-ce que ça... Voilà. Ça, c'est Kameniev et ça, c'est Dzerzhinsky qui est le créateur de la police politique et de la Tchéca qui va devenir la GPU, qui va devenir le KGB, qui est devenu récemment le FSB, d'où est l'issue celui auquel vous pensez tous, c'est-à-dire Vladimir Poutine. Et là, on voit très bien l'idée d'une espèce de familiarité de relations entre chefs donc parmi l'état-major bolchevique. Et alors là, on voit se fabriquer, évidemment, c'est entre des milliers de photographies ou d'illustrations d'images que j'en ai sélectionné une ou deux, on voit, voilà, Staline photographié à son bureau au Kremlin, la nuit, il veille, il veille comme le pasteur, ça fait penser au pasteur et on voit la figure du pasteur courir dans le texte stalinien même. Celui qui veille toujours, celui qui est là pour surveiller le troupeau, il endosse même dans un discours de 37, on le voit même revendiquer qu'il, en bon gardien de la famille, mais c'est un peu l'équivalent du troupeau, si on peut dire, il dit qu'en bon gardien, il faut qu'il se préoccupe aussi des mauvais, des mauvais enfants. En 37, ça donne du sens, puis on est en pleine répression, mais la métaphore pastorale fonctionne assez bien. Donc, Staline veille et ça donnera une affiche extrêmement connue au début des années 50, on est, alors là, vous l'avez repris, on est au Kremlin, ça c'est l'étoile qui est autour, sur une tour du Kremlin, donc, et la légende dit, Staline au Kremlin, ce souci de chacun d'entre nous. Encore, ce rapport entre le chef à chacun, à chaque personne, et donc le souci du chef. Alors voilà, donc ça, c'est aussi, on voit le rapport instauré entre Staline et les masses, les masses anonymes dont on ne voit pas le visage. Alors, dans un paysage industriel, c'est le montage d'un homme nommé Gustave Cloutzis, qui était un très, très grand graphiste, peintre et artiste de ce moment-là, qui est devenu bolchevique, qui était, si je me souviens, laiton ou estonien, je ne sais plus, et qui est un très, très grand graphiste et c'est une photo qu'on retrouve, une image, une affiche qu'on retrouve dans des situations de, par exemple, de groupes de propagande où ça sert à commenter, ça sert d'appui. C'est-à-dire, l'image servait d'appui, si vous voulez, pour le discours de propagande, largement autant que le texte. Et cette image-là a beaucoup servi. Alors, voilà encore, alors ça, c'est encore deux chefs, c'est Staline et Voroshinov, qui étaient le maréchal de Voroshinov au Kremlin. Donc, un tableau du peintre Brodsky, qui était un des très grands peintres soviétiques et du culte stalinien, évidemment, du chef en particulier. Et c'est un tableau qui n'a jamais quitté le Kremlin. Voroshinov était un des très proches compagnons de Staline et chargé du militaire, chargé d'âme. Alors là, on passe à Hitler. Si je vous montre ces photos, c'est pour une raison très particulière. C'est-à-dire que ces photos de Hitler, on a longtemps cru qu'elles étaient peu connues. Et en fait, ce sont des photos qui ont été publiées en masse dans les années 1920, avant la prise du pouvoir d'Hitler, où on voit Hitler s'entraîner, finalement, s'entraîner à mimer des postures. Et c'était sous forme de carte postale, c'était vendu sous forme de carte postale. Et c'est très intéressant parce que dans les techniques, si vous voulez, les techniques pour construire le charisme d'Hitler, d'une certaine manière, eh bien, il y a la révélation d'une certaine manière des secrets. On va voir, devant le miroir, comment Hitler faisait des pauses. Et par exemple, il y a cette pause-là qui est commentée par cette phrase adressée aux auditeurs. « Remplis-tu tes devoirs les plus éminents à l'égard de ton peuple ? Si c'est oui, alors tu es notre frère. Si c'est non, alors tu es notre ennemi mortel. » Voilà ça, la pose, la figure. Et c'est très intéressant parce que c'est non seulement on ne craint pas de montrer, disons, la manière dont se construit le grand théâtre hitlérien, mais ça, on apprend beaucoup sur ce qu'est le charisme vu justement, non pas comme une qualité personnelle des gens, justement, comme une qualité de la personne, comme une construction, comme une fabrication, une éducation, une formation, et auquel participe évidemment la personne à laquelle on veut attacher un charisme, mais aussi des professionnels. En l'occurrence, là, le professionnel, c'est Heinrich Hoffmann qui était le photographe de Hitler depuis le début des années 20, qui l'a suivi tout au long de la vie de Hitler et qui était son ami, qui était un ami très très proche de Hitler et qui a pris toutes les photos de Hitler. Donc là, il y avait une proximité très grande, si vous voulez, du professionnel avec le chargé de charisme, pour dire les choses de toute façon un peu. Donc c'est un travail, la construction du charisme. C'est un travail partagé, un travail multiple. Il n'y a pas simplement les professionnels. On voit autour, par exemple, autour de Staline. Alors, il y a toute une controverse pour dire est-ce que Staline était charismatique ou pas. En tout cas, ce qu'on voit autour de Staline, c'est des gens qui travaillent son image. Par exemple, Vorechidov qu'on vient de voir était un grand amateur de peinture et c'est un de ceux qui a le plus travaillé l'image visible de Staline. Mais il y avait un autre personnage qui s'appelait Kaganovitch, qui était aussi un des secrétaires, un des membres du bureau politique à l'époque, à un moment même le second, disons, après Staline, qui est sans doute un de ceux qui a le plus contribué au vocabulaire. C'est le premier à avoir désigné Staline comme le Khaziaïn. Khaziaïn, c'est le patron, le boss, le chef, le maître de la maison. C'est une notion très familière, très proche, très proche aussi de celle de père, etc. Et ça va être un de ceux qui vont fabriquer le vocabulaire qui vient sanctionner, si vous voulez, la prise de pouvoir définitive de Staline en 1929 à l'occasion de son 50e anniversaire. C'est lui qui justement montre comment affecter à Staline le mot de Voigt dont j'ai parlé. C'est le mot de guide. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit une technologie de fabrication du culte de la personnalité autour de Staline par aussi des professionnels comme des peintres, comme des photographes, mais aussi comme des gens comme Kaganowicz et dans l'idée aussi que ce n'est pas un culte. C'est-à-dire qu'au moment même où, en 1929, à l'anniversaire aux 50 ans de Staline, on commence à le désigner comme Voy qui va s'accentuer de plus en plus ou comme Vojac qui est plutôt une notion de meneur, eh bien, à ce moment-là, il va y avoir le déni du culte qui se met en place. C'est l'idée que ce n'est pas un culte. Ceci n'est pas un culte. On vous montre Staline, mais ceci n'est pas un culte. Par exemple, il y a un article très intéressant d'un très haut cadre du Parti communiste qui vient faire allégeance à Staline à l'occasion de ses 50 ans en disant maintenant Staline nous dirige, etc. Et cet article paru dans la Pravda est corrigé mot à mot par Staline et Kaganovitch. Il s'en occupe mot à mot et en particulier ce texte dit que la célébration du jubilé, on parle de jubilé en russe de Staline, n'est pas désignée pour être sa personne. Ce n'est pas sa personne qui est visée, c'est l'affirmation du leadership du rukovost, du bolchevik, si vous voulez. Et ça, c'est très intéressant parce qu'il y a toute une réflexion justement pour dire que ceci n'est pas le culte auquel pensait Marx, auquel on a essayé d'éviter pour Lénine, etc. Ceci n'est pas un culte. Alors, je vais commenter ces images, mais je voudrais vous montrer un peu maintenant des archives pour vous montrer le laboratoire, si vous voulez, de culte et de cette question de la personne. Eh bien, le laboratoire, c'est souvent pas simplement des conversations qu'on peut imaginer entre le professionnel, le porteur de culte et ses amis les plus proches de son, les amis qui composent son armature rapprochée, si vous voulez. Eh bien, c'est aussi, ça peut être le travail d'écriture. Ce que je vous montre là, c'est une page d'une lettre écrite par Staline en 1936. Nous sommes en 1936, loin de Moscou. Et donc, nous sommes avant les très grandes purges de 1937, la grande terreur de 1937-1938, mais déjà au moment des procès de Moscou. Le premier procès de Moscou, c'est en 1936, et cette lettre est justement adressée à Kaganovitch, qui est à Moscou, pour qu'il m'origine la Pravda. Elle lui dit la Pravda, vous vous débrouillez extrêmement mal pour expliquer les procès de Moscou. Les traîtres que nous jugeons à Moscou, nous ne les jugeons pas parce que ils sont mauvais et que nous, les dirigeants, nous serions bons. pas du tout. Et voilà, l'écriture de Staline est très intéressante. Il écrit Joseph Staline, donc il parle de lui, l'autre, une personne. Joseph Staline et les autres dirigeants ne sont pas des personnes, il y a le mot de personnes isolées, mais la matérialisation. Et là, vous voyez, il y a un mot biffé qui est matérialisation. Et ce mot est remplacé par Staline par la personnification de toutes les victoires du prolétariat en Union soviétique, etc. Donc, on voit un travail, le travail de la pensée, le travail du culte, le travail de la réflexion sur la personne, ce n'est pas la matérialisation, c'est la personnification des victoires. C'est extrêmement important là, parce que c'est matérialisation, le mot utilisé que cherchait à utiliser de Staline, c'est un mot classique, traditionnel de la théorie marxiste, parlant du travail comme la matérialisation, parlant des objets de la marchandise capitaliste comme la matérialisation du travail ouvrier, de la force de travail, etc. C'est le terme traditionnel de la théorie marxiste. Et là, d'une certaine façon, on assiste à une innovation dans la théorie, puisque Staline, pour montrer ce qu'il faut dire, quel est le bon discours, dit que lui-même et ses camarades, il parle de plusieurs de ses camarades, sont une personnification de la victoire. Donc, c'est cette idée, là aussi, dénégation, dénégation de, en gros, ce n'est pas moi, ce n'est pas moi, véritablement, je ne suis pas une personne isolée, mais c'est une personnification des victoires du prolétariat, c'est que la personne est quand même là. Ça s'incarne dans des personnes, quand même. Mais ce ne sont pas des personnes extraordinaires. À ce moment-là, si vous voulez, la doctrine de Weber sur le charisme, elle commence à être connue. Elle est bien sûr surtout connue en Allemagne et les nazis vont s'en servir. Weber n'avait rien de nazi, j'y reviendrai aussi, mais les théoriciens nazis connaissent très bien la théorie du charisme et on voit que ça doit être connu aussi en Union soviétique et par M. Staline. Alors là, je m'excuse, c'est un texte trop long, donc on ne va pas le lire ou le commenter, il est déjà 11h15. Vous allez dire que je suis un homme exceptionnel. Vous allez dire que ce n'est pas vrai, une sainte peur de ne pas justifier la confiance que les masses et le peuple ont placée en vous dans le combat contre ces figures qui sont les trotskistes c'est ce qui est apparu décisif, la peur de l'échec. Vous voyez, si nous n'avions pas eu l'ossature du parti, dans le parti, l'ossature des cadres moyens, la fondation des fondations, la base des bases, ces fameuses figures trotskistes auraient pu gagner. La personnalité n'est pas l'essentiel. Vous voyez, c'est ce discours sur la personnalité parfaitement explicite, toujours. Et là, nous sommes, c'est un propos de table, si vous voulez, de Staline, en pleine purge, on est en 1937, le 7 novembre 1937, après le défilé sur la place Rouge, et véritablement, il tient un discours qui a été sténographié à ses petits camarades sur ce que c'est, justement, comment penser le leadership, les chefs. Donc, ce ne sont pas des gens extraordinaires. le peuple a promu des gens ordinaires. Et nous, dirigeants soviétiques, nous sommes des gens ordinaires. Donc, si vous voulez, c'est une théorie anti-charismatique du charisme. Nous ne sommes pas charismatiques. Ils parlent aussi, d'ailleurs, de la... Moi-même, je n'ai pas l'art oratoire qu'ils ont. Je n'ai pas l'art oratoire... Ah oui, c'est la première phrase. Ces fameuses figures étaient tout juste bonnes à faire des discours. Si je me compare à leur talent oratoire, je suis un pauvre orateur. Voilà la modestie caractéristique de celui dont il y a culte. Oui, c'est très... Et on voit la fabrique, si vous voulez. Donc, voilà. La personne est en jeu dans cette affaire. Tout un jeu rhétorique sur l'engagement des personnes. Ça rappelle un peu cette histoire. Bien sûr, on a largement considéré l'Union soviétique comme une machine, une machine bureaucratique. Il y a un très grand ouvrage d'un soviétique, d'un intellectuel soviétique qui a immigré en France, Michel Ellert, de 1984, qui s'appelait La machine et les rouages. Donc, c'est cette idée, nous étions tous des rouages, etc., comme s'il n'y avait plus de personnes. Et on voit que la personne est sans cesse en train d'être discutée. Et c'est ce qui est apparu, d'ailleurs, après 1989, après la déclassification des archives, c'est toute une masse d'égaux documents, comme on dit, des documents relatifs à soi-même, des autobiographies institutionnelles, des enquêtes, mais aussi des journaux intimes, de la correspondance, etc. Et une des découvertes, c'est que la personne était bien là. La personne était bien là et dans la construction de ces bureaucraties impersonnelles, si vous voulez. Les gens se construisaient consciemment comme des rouages d'une machine. Mais justement, c'était leur personne qui était investie dans leur propre construction comme rouage. Là aussi, il y a une petite citation d'un journal intime, une citation de 1930, d'un mineur, un mineur, un ouvrier mineur, qui écrit, « Le sentiment le plus haut dont j'ai pu faire l'expérience, il parle en son nom propre, dans son expérience, le sentiment le plus haut dont j'ai pu faire l'expérience dans ma courte vie, c'est celui d'être conscient du fait que je suis une partie du collectif des mineurs. » C'est-à-dire que cette personne s'affirme comme une part du collectif. Donc, il y a bien personification, il y a bien personnalisation dans tout ce discours sur le chef, la personne, l'autorité, la hiérarchie, etc. Et alors, je voulais vous montrer ces photos qui sont très intéressantes. Là, rien que d'ordinaire, j'espère qu'on voit bien au fond, c'est un groupe de responsables soviétiques en Géorgie, sur les bords de la mer Noire. Parmi eux, toujours, cette façon un peu ordinaire d'être... Alors, je m'excuse, c'est la photo d'une copie qui est elle-même une photocopie, enfin bon, bref. Donc, on ne voit pas très bien. Mais en fait, il y a des très grands là. Il y a des très grands. Par exemple, là, vous voyez, il y a Orjonikidze, qui était un ami très proche de Staline, que Staline va pousser au suicide en 1937, mais n'empêche qu'il a été longtemps un ami très proche. Kaganovich en question dont j'ai déjà parlé, et qui est, à ce moment-là, ils ont des cannes, ils sont habillés très simplement, etc. Et on a affaire à des chefs, voilà une photo de chefs, si vous voulez, de chefs intermédiaires. Le souverain n'est pas là. On a des chefs intermédiaires. Et là, il y a une personne qui m'intéresse beaucoup, qui est une femme. Je ne sais pas si vous voyez la femme sur la photo. Il s'agit d'Elisabeth Essayane, et c'est cette personne qu'on a du mal à voir comme femme. Elle a bien pourtant une robe, mais elle a une cravate, un veston, une coiffure. Et elle est la responsable d'un magasin destiné, justement, à la nomenclature, c'est-à-dire au plus haut responsable d'un magasin de produits, d'importation, etc. Et on la voit en posture de chef, Essayane, donc on voit bien qu'elle a une coiffure très masculine. Elle s'affirme un peu dans l'équipement du masculin. D'ailleurs, ça permet de noter fortement un peu que tous ces discours sur le chef, bien entendu, vous l'avez compris, sont pratiquement intégralement haut masculin destiné à des hommes, destiné à une homosociabilité, comme on dit aux États-Unis. Et donc, on voit très rarement apparaître des femmes. Là, on voit une chef-femme d'un magasin. D'ailleurs, on voit des photos du magasin en bas, à droite et à gauche, et avec ses adjointes, etc. Alors, juste encore quelques photographies pour voir, pour qu'on voit un peu comment... Là, c'est la figure d'un chef au milieu de ses subordonnés, et c'est une fresque de Diego Rivera qui est à Detroit. Vous savez, c'est ce grand peintre mexicain, communiste, mais que Ford avait invité à faire des fresques dans l'usine Ford, fresques qu'il a refusées, et qui ont été finalement installées dans le musée, et qui sont toujours visibles, dans le musée de Detroit. Et voilà une de ces vignettes où on voit... Tiens, c'est bizarre, la couleur a disparu. Bon. Ah non, là, voilà. Voilà, le chef au milieu équipé d'une machine à écrire, entouré de femmes, etc. Voilà. Donc ça, c'est une image de chef dans la peinture critique. Là, on a la famille Peugeot, donc c'est l'image d'une famille de grands dirigeants industriels, et au centre, on a Armand Peugeot qui est le créateur des automobiles, pas seulement des automobiles Peugeot, mais qui est véritablement l'inventeur de l'automobile avec un panhard en 1889, et qui vont fonder une grande entreprise qui va être longtemps dirigée par Robert Peugeot, que voici, les usines étant elles-mêmes dirigées par un grand commis qui est un des auteurs importants sur le chef, qui est Ernest Materne. Et alors là, on voit un groupe d'ouvriers en 1936 avec le responsable au centre et dans un atelier de mécanique. Et juste une petite mention du fait que ces hiérarchies, elles étaient, je parlais de matérialité, mais elles étaient matérialisées dans l'espace. Et là, on a les maisons, les cités ouvrières, on a une rue de la cité du Congo à Sochaux, de maisons ouvrières construites au début des années 30. Chacune de ces maisons comportant quatre appartements. Je n'ai pas retrouvé les maisons de contre-maître construites par Peugeot. Là, c'est construit par Peugeot, mais il y a les maisons des directeurs. Et dans ces grandes maisons, il y a deux appartements de directeurs. Donc, on voit bien la hiérarchie. Elles sont très voisines. C'est dans un même quartier. Là, voilà l'hôtel de cadre. C'est pour les cadres de Peugeot avec la salle, le bar de ce cercle-hôtel, comme on appelait ça. Et en fait, tout ça va aboutir pendant la guerre. Toutes ces histoires de chefs vont aboutir pendant la guerre à cette grande confrontation de chefs, de fureurs, de d'Otche, de Voigt, mais aussi la bataille française entre le chef de l'État français et le chef de la France libre. et aussi ce qu'on a un rôle intéressant. Il y a eu, par exemple, il y a eu beaucoup de publications sur l'école des cadres qui a été faite au début de la guerre pour former des chefs, justement, par le régime de Vichy. École de cadre auxquelles ont participé beaucoup de gens qui vont devenir aussi bien, d'ailleurs, des collaborateurs distingués de Vichy que des chefs de la résistance, que des responsables de la résistance ou des gens très connus. Mais une école des cadres, il y en a eu aussi chez Peugeot pendant l'occupation. Et voilà la photographie d'un très grand nombre de directeurs et de responsables de Peugeot. vous voyez qu'elle se fait sous l'effigie de Pétain, à ce moment-là. Là, vous avez Jean-Pierre Peugeot et là, c'était Ernest Materne, directeur des usines. Alors, on a là une mesure qui se fait sous le signe de Pétain mais où on voit aussi, comme dans les cadres, l'école de cadre, alors là, j'ai un trou de mémoire, c'était l'école de cadre de... Duriage. Voilà, bien sûr. Merci. Comme dans l'école Duriage, on a là aussi bien des collaborateurs que des résistants, que des futurs résistants, ce qui est le cas de Materne, par exemple, ou de plusieurs autres directeurs, l'un d'eux. D'ailleurs, plusieurs seront déportés et ne reviendront pas. Et par exemple, un cours, un cours de cette école des cadres, si vous voulez, porte sur la personnalité du chef, dans un des cinq groupes de formation, thème de la formation et ça, c'est le thème de la personne du chef. Donc, vous voyez, l'utilisation de toute cette réflexion sur la personnalité, etc. Donc, voilà, partage de ces cultures du chef, étrangeté des conjugaisons entre le chef et la démocratie. Weber propose que la démocratie accepte le chef. Nous n'avons pas le choix, dit-il, ou bien une démocratie admet à sa tête un vrai chef et par suite accepte l'existence d'une machine de parti ou bien elle renie les chefs et elle tombe alors sur la domination des politiciens de métier sans vocation qui ne possèdent pas les qualités charismatiques profondes qui font les chefs. Donc, pour Weber, le chef, le leadership, la furongue, devait se conjuguer avec la démocratie. On trouve cet écho-là en France. Il n'a pas besoin d'être morassien en France ou d'être factieux pour être un amateur du principe d'autorité. Et on le trouve aussi bien chez des responsables politiques ou économiques que, par exemple, chez un juriste comme Joseph Barthélémy qui prône dès avant la guerre de 1914 le fait que le gouvernement soit dirigé par des chefs. Et c'est quelqu'un qui, là, un libéral qui prendra la voie collaborationniste qui sera un ministre de la justice de Pétain qui sera exécuté après la libération. Donc, aux États-Unis aussi, on demande à la démocratie, en gros, d'accepter le leadership. Un autre principe que la représentation, c'est-à-dire un principe de l'élection, du choix, etc., pour des qualités de personnalité, etc. Donc, un autre principe que l'élection doit être quand même tolérée par la démocratie. Évidemment, la version la plus brutale est la version nazie puisque l'advenu du Führer suppose la destruction de la démocratie pour le nazisme. C'est la version la plus grande. Il y a une version communiste qui est d'avoir une démocratie de façade aussi bien dans le parti, le centralisme démocratique que dans la constitution et on sait bien que c'est une démocratie de façade. Donc, je passe sur l'après-guerre qui est l'affirmation des hiérarchies expérimentées l'après-seconde guerre avant la guerre pour deux mots de conclusion sur l'époque que nous vivons et les interrogations qu'on peut avoir aujourd'hui en fonction de cette interrogation de l'histoire à partir de la question du chef. Eh bien, est-ce qu'on ne peut pas se demander que si justement la trajectoire que j'ai indiquée, la trajectoire de Lebon n'est pas largement finie, achevée ? Il y a une démassification de l'économie, des entreprises, des massifications du travail, des massifications aussi, vous le voyez, dans l'armée. C'est-à-dire que les armées ne prennent plus le risque de faire... Les armées, je veux dire, des pays très développés, bien sûr, prennent de moins en moins le risque d'une guerre avec mort. C'est un peu comme l'usine sans ouvriers, la guerre sans mort. On pilote des drones depuis le bureau ovale de la maison blanche. Donc, c'est des massifications de l'armée. On ne peut pas dire ça de la politique, vraiment. Il y a vraiment, on l'a vu, la présence des foules ou des masses, comme vous voulez les appeler, dans les rues, etc. Mais d'autres foules, d'autres masses, des foules plus raisonnables, des foules qui sont moins sujettes à accepter le gouvernement, le maître, justement, plus propres à raisonner. On l'a beaucoup vu dans beaucoup de mouvements de ces années 2010, déjà, aussi bien en Tunisie, en Turquie qu'au Brésil, par exemple. Donc, peut-être une nouvelle version de la foule, d'une foule raisonnable qui en aurait donc fini définitivement avec le XXe siècle. Merci beaucoup. – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501